Vous écoutez le balado d'évolution canine, la référence francophone en termes de comportement canin. Mon nom est Andréanne Garneau et ensemble nous naviguerons les idées reçues et les concepts complexes concernant le domaine animal. Allô Margot, bienvenue au podcast et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Andréanne, merci à toi de me proposer d'y participer. Super, avant de commencer ça serait super intéressant pour ceux qui ne te connaissent pas que tu nous parles un petit peu de ton parcours, comment tu es arrivée ici. Eh bien du coup bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Margot, je vis en France à Poitiers, donc je suis docteure en éthologie et je suis comportementaliste canin. Donc dans mon travail je suis amenée à accompagner des particuliers à mieux cohabiter avec leurs chiens mais j'interviens également en médiation par l'animal, donc soit directement en séance, dans ce cas là je travaille en binôme avec des psychologues par exemple ou des éducatrices ou des éducateurs d'enfants ou alors en amont je peux aussi aider à préparer des futurs chiens médiateurs et puis leurs humains. J'interviens aussi dans le cadre de programmes de vulgarisation scientifique en comportement canin, par exemple un programme qui est organisé par ma ville et puis j'interviens dans la super formation épique sur les modules sur l'éthologie, les soins coopératifs et les foyers multi-animaux. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on s'est déjà rencontrés, pour ceux qui nous écoutent, moi puis Margot on se connaît depuis quelques mois, un an peut-être, on s'est déjà parlé quelques répétitions puis c'est toujours intéressant les conversations qu'on a, fait que tu as vraiment un parcours puis un bagage assez intéressant, assez unique aussi surtout pour le programme EPIC, tu apportes vraiment le côté éthologique qu'on a peut-être un peu moins au niveau des autres professeurs. Dans le fond aujourd'hui on va parler de maisons multi-siennes qui est justement un des sujets qu'on aborde avec EPIC, qui est quand même quelque chose d'assez complexe. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire au niveau de ces interventions-là? Est-ce que par exemple, une question qui revient souvent, est-ce qu'il faut intervenir auprès de tous les animaux? Quand tu as un client qui va te contacter, qui va dire bon ben moi j'ai un problème au niveau de la cohabitation, qu'est-ce que tu recommandes? Je dirais que globalement c'est un tout petit peu plus complexe, alors ça dépend des situations, ça dépend vraiment du contexte, de la problématique et puis des animaux qui sont impliqués aussi. Par exemple, dans certains cas, agir sur un seul animal ça pourrait complètement suffire. Par exemple, si on a le cas d'un chien qui fait de la prédation sur les poules de la maison. Si jamais on choisit de régler cette problématique en faisant uniquement de la gestion, on pourrait par exemple juste modifier la surface de vie du chien et puis les endroits auxquels il a accès pour par exemple lui couper une partie du jardin où il y aurait l'enclos des poules et du coup les poules elles seraient hors d'accès, hors de vue du chien et dans ce cas là en fait on va uniquement agir sur le chien et on va pas du tout demander aux poules de changer leur comportement au quotidien. On pourrait aussi donner plus de mastication au chien, lui proposer plus d'exercices, travailler sur la prédation mais en tout cas on va pas demander a priori aux poules d'apprendre des nouveaux comportements pour améliorer la prédation du chien. Et puis bien sûr il y a d'autres cas qui sont les plus souvent rencontrés, qui sont les cas où on va vraiment intervenir sur un foyer multi-animaux au sens de cohabitation et de partager un même espace, des mêmes ressources, l'attention des humains, des humaines et puis du coup dans ces cas là bien souvent quand on interviendra ça va concerner l'environnement global et donc tous les animaux présents dans la maison. C'est vraiment intéressant, oui. Oui j'imagine que toi par exemple quand tu interviens pour des perroquets par exemple et que tu essayes de faire en sorte que les perroquets survivent dans un environnement avec des chiens, ça doit être des fois un petit peu la même chose peut-être. Exactement, oui vraiment avec les oiseaux, les perroquets, bon on ne cherche pas à ce qu'ils développent une relation avec les autres prédateurs de la maison, que ce soit chien ou chat, fait beaucoup, beaucoup de gestion mais des fois bon évidemment ils vont se côtoyer de très près, donc là il faut vraiment faire de la gestion puis dans ces cas là je préfère de loin travailler avec un éducateur canin pour qu'on s'occupe du chien, avec un éducateur canin puis moi je m'occupe du côté oiseau, fait que c'est toujours un peu complexe quand on a des espèces ensemble, fait que justement mais moi je trouve que c'est quelque chose qui est hyper fascinant cette gestion-là, est-ce que tu as peut-être trois petits conseils là ou petits erreurs en fait que tu as vu de débutant qu'il faut faire attention le trois, trois recommandations? Eh bien une erreur peut-être vraiment que je rencontre beaucoup c'est le fait et puis qu'on a tous tendance à faire je pense dans plein plein de choses, c'est de vouloir aller trop vite. C'est vrai que des fois on veut vraiment que les choses avancent et puis on se dit allez si on le fait d'un coup, ben peut-être bam ça va marcher. Or c'est vrai que les premières impressions elles restent vraiment longtemps en mémoire et puis surtout si elles sont négatives. En fait c'est quelque chose de très adaptatif de se rappeler très très fort des mauvaises expériences, en fait ça aide à ne pas les reproduire et donc ça évite qu'on se remette en danger plusieurs fois à cause des mêmes choses. Par exemple si deux chiens se rencontrent pour la première fois et puis imaginons Yuki il a croqué la babine de Pupus, du coup Pupus va vraiment avoir beaucoup de mal à être détendu aux côtés de Yuki dans le futur. Et puis ce sera sûrement la même chose pour Yuki parce que s'il a été jusqu'à mordre la babine de Pupus, c'est sûrement parce qu'il s'est senti à un moment obligé de l'éloigner sûrement par peur et donc sa première impression ça va être Pupus elle fait peur j'ai été obligé de la mordre pour l'éloigner. Et puis Pupus elle va se dire Yuki il est vraiment dangereux. Alors ils vont pas se dire vraiment ça avec ces mots là mais c'est un petit peu l'idée. Donc ça c'est une première erreur qu'on peut faire, c'est de vouloir aller trop vite et du coup dans le module épique justement on parle de comment procéder par étapes pour éviter ce premier biais. On peut aussi parler du conseil qui est de laisser faire et de laisser les choses se faire tout seul. Ça c'est aussi pas toujours une très bonne idée parce que si la situation est conflictuelle, laisser faire sans faire de gestion et sans protéger les animaux ça peut vraiment au mieux pourrir la situation et au pire ça peut entraîner des blessures voire plus en fait. Et puis ça peut amener à un endroit où après il sera vraiment compliqué de faire un machine arrière et de changer justement les impressions des animaux vis-à-vis de leurs congénères. Oui et puis ça c'est quelque chose qu'on voit vraiment vraiment souvent comme ah mais ils vont s'arranger. C'est sûr qu'ils savent se gérer, c'est des grands des adultes, des chiens adultes ça va bien aller mais non. Oui pas toujours et puis des fois ce conseil il est vraiment donné dans des cas complètement enfin inquiétants où il y a des animaux qui ont des forces par exemple qui sont très différentes comme un tout petit chien et un très grand chien ou un chien avec un chat par exemple. Donc ça ça peut quand même, ou même d'autres animaux, enfin ce qui serait genre un chien et un lapin, laissons faire. Ils vont réussir à trouver un terrain d'entente. C'est comme un voyager seul chien pour manger le lapin et puis ça va être terminé. C'est ça, très bon terrain d'entente pour le chien. Et puis aussi dans une idée qu'on entend souvent, c'est le fait de prendre un chiot pour redonner une seconde jeunesse par exemple à Raclette, la mamie Labrador de 14 ans qui est pleine d'arthrose. En fait elle risque de trouver ça pas très drôle comme expérience et puis de devoir supporter un chiot qui va être envahissant, qui va être remuant, qui va être bruyant, qui va lui piquer ses affaires. Et c'est quelque chose de normal en fait ce qui se passe c'est que les chiots et les jeunes chiens en fait ils ont vraiment un fort goût pour être à proximité des autres. Et en fait plus les individus ils avancent en âge, moins ce besoin est important et plus ils vont préférer avoir de la distance autour d'eux. Et à un certain âge, ou même avant si on est un animal qui a des douleurs par exemple, on peut vraiment avoir des animaux qui vont vite perdre en patience par exemple. Donc ça peut être quelque chose aussi, une erreur, ça peut être d'imposer des congénères d'énergie différente, de stade différent à un chien qui a besoin d'être un peu tranquille, qui a de l'arthrose, qui n'est pas tout jeune. Voilà. Mais c'est intéressant justement de voir de ce point de vue-là, de comprendre que le chiot va rechercher beaucoup, beaucoup de proximité et puis le vieux chien va faire le contraire. Fait que directement en partant, il ne faut pas, j'imagine qu'il y en a qui vont peut-être mélanger ces deux conseils de « Ah, on doit avoir un petit chiot pour la mémé » puis après il faut dire « Laissez faire les choses, on les laisse s'auto-gérer, ça va bien aller » puis là, la pauvre mémé, elle veut juste comme se reposer puis le chiot, il est parti au visage. Fait que là, c'est comme vraiment pas facile, c'est vraiment… Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez quand même assez fréquemment, cette histoire-là de jeune chiot avec le chien plus vieux? Oui, oui, c'est un truc qui arrive et puis des fois, ça arrive avec vraiment des facteurs aggravants comme par exemple le vieux chien qui est en fait un Yorkshire et le chiot qui est un Malinois, par exemple. Donc, en fait, le Yorkshire juste, il peut finalement aller de dessous de meubles en dessous de meubles pour se cacher et être à l'abri et puis le chiot qui a juste envie de… qui est trois fois déjà plus grand à quatre mois, qui a juste envie d'aplatir le… Oui, mais c'est douloureux et oppressant pour le petit chien. Donc, en fait, c'est des choses qui sont possibles de faire cohabiter des animaux comme ça, mais c'est pas le plus simple et ça demande beaucoup de gestion. Fait que c'est un pensez-y bien. Parce que justement, c'est… j'imagine que bon, il y a des gens des fois qui vont faire ce genre d'erreur, parfois peut-être que ça va bien se passer, mais ça m'amène à parler de la question qui est un peu mal vue parfois, mais tout ce qui parle de relocalisation, est-ce que tu crois que c'est important que l'éducateur canin en parle avec le client? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait jamais parler? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait jamais proposer? Ou, tu sais, on va se le dire, ça fait partie de la réalité. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'intervenant avec cette question-là? Eh bien, je pense qu'il faut vraiment effectivement s'adapter à chaque situation. C'est sûr, on ne va pas directement en parler si jamais le problème est mineur et qu'on pense que ça va se régler et que tout va bien. Sauf si on veut vraiment kidnapper le chien des clients. Si on le veut, on le prend. On ne fait pas ça. Je suis sûre que c'est fichu, votre situation ne s'améliorera jamais. Je vous propose, si j'ai un truc. Voilà. Donc, non, on ne fait pas ça non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que des fois, dans certains cas, en fait, on prend des risques trop importants en faisant vivre des animaux ensemble. Par exemple, si jamais des clients ont un chien depuis longtemps et que ce chien, en fait, il fait beaucoup de prédation et qu'il a déjà tué des chats, c'est un truc qu'on connaît dans son historique. Si ces clients, ils trouvent un chaton, qu'ils le prennent chez eux et qu'ils s'y attachent et qu'ils veulent le garder, eh bien, soit ils ont d'excellents moyens de gestion, comme par exemple, ils ont une partie de la maison qui va être exclusivement réservée aux chats et il n'y a aucun moyen possible pour le chien d'aller dans cette partie de la maison. Il y a des sasses, des barrières, des... C'est fort boyard, quoi. On ne peut pas... Donc ça, OK. Mais c'est quand même rare, les cas comme ça. Et puis, des fois, il peut y avoir un oubli de fermer une porte et il y a quand même pas mal d'accidents qui se passent comme ça. Mais en tout cas, si par exemple, les gens, ils habitent dans un studio ou dans une maison avec très peu de moyens d'aménager l'espace pour que et le chat et le chien se sentent bien, mais de manière complètement séparée, eh bien là, la question du replacement, elle se pose carrément, parce que sinon, ça risque d'écourter la vie du chat, par exemple. Et puis aussi, pour des situations de conflits qui ne parviendraient pas à se résoudre, si la situation, elle est très stressante pour tout le monde, que les chiens perdent en qualité de vie, que l'humain ou les humains, les humaines perdent en qualité de vie. C'est sûr que c'est aussi une question qui peut se poser, parce que c'est vrai que dans ce genre de problématique, le stress qui est causé par cette problématique, si on ne peut pas faire de gestion et séparer, c'est un stress qui va être permanent, en fait. C'est vrai que quand on a un chien, par exemple, qui est réactif sur les trottinettes, on va être stressé avant d'aller en promenade en ville, pendant la promenade en ville et un peu après. Mais le reste du temps, on va être détendu, parce qu'on sait qu'il n'y a pas une trottinette qui va surgir dans notre maison, à priori. Mais quand on vit avec plusieurs animaux et qu'on est toujours en train de regarder si ça va, s'il n'y a pas un chien qui s'approche trop de là, du coup, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps stressé. Les chiens sont aussi potentiellement tout le temps stressés. Et ça peut être un choix pertinent que de se dire qu'en fait, on va effectivement un peu éclater la famille pour que tout le monde puisse vivre de façon plus apaisée. Et puis, c'est vraiment une problématique qui est complexe à gérer pour les humains qui la vivent. Donc, il faut vraiment être en soutien en tant qu'entraîneur. Il faut vraiment être là pour soutenir plus, plus les humains qui sont dans ce genre de problématique parce que des fois, ils peuvent un peu craquer parce qu'effectivement, eux, c'est tout le temps qu'ils sont dans cette situation. Oui. Puis, c'est quelque chose, je trouve, qui est mal vu un peu par plein de gens, par le grand public parfois. Ça fait que c'est quelque chose qui est stressant pour le client de dire, ah, j'ai fait, je suis dans l'échec parce que je dois relocaliser. Donc, ils se disent, ah, bien, j'ai échoué, c'est moi qui n'ai pas bon. Mais comme tu dis, c'est des situations où, bien, c'est ce qu'il y a de mieux pour un ou autre animal. Comme tu parlais, bon, bien, le chien qui a déjà tué certains chats, même si on a des super moyens de gestion, si on a un enfant à bas âge, bien, il va oublier de fermer les portes. Là, c'est presque impossible. On ne peut pas mettre la responsabilité de la vie du chat sur de jeunes enfants. Ça fait que c'est assez stressant. J'ai des clients avec qui, bon, bien, c'est deux oiseaux qui ne s'entendent pas, mais c'est toujours, toujours, toujours le stress. Puis, ah, s'il y en a un qui sort et que l'autre, il fonce dessus, ce n'est pas agréable. Ça fait que comme tu dis, je crois que c'est important d'évaluer les risques, de prendre le temps de parler avec le client, lui faire comprendre qu'il n'est pas de mauvaise personne si jamais il est au bout du rouleau. Ils font presque un burn-out tellement qu'ils se donnent. Donc, non, ça ne vaut pas la peine de se faire un burn-out juste pour garder les animaux dans cette situation-là. Comme tu dis, ça peut même être un stress chronique, pas juste pour le propriétaire ou la propriétaire. Ça devient un stress chronique. Pour les animaux, ce n'est pas le fun. Oui, ça, c'est des situations que je crois que personne n'aime dans le milieu. Ce n'est vraiment pas des situations faciles, autant pour nos clients que pour nous. En tout cas, moi, je trouve que c'est crève-cœur. Quand on a ça, les clients ont vraiment beaucoup, beaucoup de tristesse. Est-ce que pour, bon, je ne veux pas dire pour prévenir ça, mais est-ce qu'il y a justement des races ou des espèces que je trouve qu'ils ne font justement pas de super bons matchs, que ça peut... Ce n'est pas des bonnes idées. Je dirais, alors, en termes d'individus, juste par exemple, on disait tout à l'heure, les trêves-jeux-chiens et les chiots, il faut faire attention, notamment s'il y a des écarts de taille et que l'écart de taille est en faveur du chiot qui va être plus grand que les chiens. Il faut vraiment avoir beaucoup de gestion. Aussi, si les chiens, si c'est des chiens qui ont des besoins très différents, des niveaux d'énergie très différents, par exemple, ça, ça peut vraiment demander... Ça peut être possible, en fait, mais c'est juste que ça va demander beaucoup plus d'emploi du temps, de disponibilité, en fait, de la part des humains. Par exemple, si vous prenez un husky parce que vous adorez faire du canicross et du canivé-tété et que vous adorez aussi les Cavalier King Charles, par exemple, ou les TKL et que vous adoptez les deux en même temps, peut-être que vous ne pourrez pas emmener votre Cavalier King Charles faire un canivé-tété avec votre husky. Enfin, c'est conseillé de ne pas le faire, en tout cas. Et du coup, ça veut dire faire des balades pour le husky qui aura vraiment besoin de faire des grosses balades, de faire des activités très, très intenses, peut-être, si on veut l'entraîner pour ça. Et puis, l'autre chien qui aura besoin de faire des balades plus tranquilles. Donc, c'est des choses à prendre en considération. Parce que même s'il est primordial d'accorder vraiment des temps individuels à chaque animal quand on en a plusieurs, mais des fois, il y a des jours qu'on va les emmener tous en balade, par exemple. Et si jamais on a un chien qui est très, très vieux et qui ne peut marcher que 10 minutes, puis les autres qui ont besoin de marcher une heure et demie pour être bien, ça peut être un peu complexe à gérer, par exemple. Et puis, pour les chiens qui font de la prédation, effectivement, on peut éviter d'adopter un animal qui va être prédaté. Enfin, typiquement, si on a un épanol breton qui adore chasser, on ne va peut-être pas adopter un lapin ou un cochon d'Inde ou un truc comme ça parce que ça peut être vite terminé comme histoire. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Oui. Je trouve ça intéressant que tu apportes le point aussi que le fait d'avoir des animaux d'énergie différente, qu'il va falloir arranger notre cédule. Puis, on disait avant qu'on commence à filmer qu'on a vraiment un rythme de vie effréné quand même. Puis, c'est le cas pour tout le monde. Ça fait que c'est difficile de déjà séparer notre temps, mais c'est quelque chose qui est important. Mais si, en plus, il faut faire une activité avec un qui, après ça, il faut faire deux heures de route pour aller faire une activité avec l'autre, bien, c'est juste pas très réaliste. J'imagine que ça cause du stress, encore une fois, pour les propriétaires. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais parler à propos de ça ou c'était surtout ça? Oui, c'est vrai que les chiens, ils ont cette période quand ils sont tout petits qui est importante, où on peut les présenter à d'autres espèces pour qu'ils aient des expériences positives avec ces espèces-là. Et puis, ça va aider le fait que plus tard, ils puissent cohabiter avec ces espèces-là. Et c'est vrai que si on prend un chien qui a été sélectionné depuis des générations, par exemple, pour avoir une grosse activité de prédation, s'il n'a pas eu cette étape de familiarisation avec des chats, avec des poules, eh bien, le risque, c'est qu'effectivement, ce soit plus compliqué plus tard de vivre avec lui et des poules en liberté dans le jardin, par exemple. Ça, ça peut être plus compliqué, quoi. Effectivement. Très intéressant. Est-ce que tu aurais une étude de cas ou un cas en particulier que tu voudrais nous parler qui reflète un peu cette problématique-là maisonnée multi-chiens ou bien multi-espèces? Eh bien, oui. Du coup, j'en accompagne plusieurs que j'aurais envie de parler, mais du coup, je vais essayer d'exceller un petit peu. Par exemple, cet été, j'ai accompagné deux clientes qui souhaitaient aménager ensemble et qui avaient chacune un chien. Donc, il y avait une qui avait un petit Jack Russell et l'autre, un gros croisé de berger Husky. Et le croisé de berger Husky, il était plutôt intense, il n'avait pas trop l'habitude des autres chiens, donc il était assez rentre-dedans dans ses présentations. Et le petit Jack Russell, il était plutôt un peu... Il aimait avoir de l'espace autour de lui, il n'aimait pas être bousculé. Donc, on a vraiment commencé tranquillement avec des échanges d'odeurs à distance, etc. Et puis, on a fait une première présentation avec... Moi, j'ai pris un de mes chiens, qui est un chien de grande taille, qui est très calme, pour que le croisé berger, il puisse déjà un peu travailler sa présentation avec un autre chien, que ce petit Jack Russell-là. Oui. Puisqu'il s'entraîner un petit peu. Et qu'il était un petit peu en carence de congénère, on s'est dit, allez, il va d'abord pouvoir rencontrer un autre chien avant que ce soit ce petit chien tout petit-là. On lui a aussi appris à porter une musolière pour sécuriser la situation. Oui. Et parce que la propriétaire du Jack Russell était assez anxieuse, donc ça permettait du coup à cette humaine d'être plus détendue. Et on a vraiment pris le parti d'y aller très tranquillement, de ne pas brûler les étapes. Donc, on a fait des séances à distance. Petite option, il faut les se rapprocher. Et elles avaient comme consigne, comme devoir de refaire des balades à distance entre les séances. Et une fois qu'ils ont été à l'aise à distance, eh bien, on a pu mettre un petit peu de moments statiques, par exemple, partager une grande flaque d'eau, des trucs comme ça. Ensuite, on s'est entraînés dans le jardin, puis dans la maison. Et puis, on a aussi entraîné les chiens à, par exemple, aller se coucher sur chacun leur place, à être détendus quand l'autre rentre dans la maison, quand l'autre passe devant le panier, etc. Et puis, maintenant, ils peuvent complètement cohabiter. Donc, je suis très contente de cette équipe-là qui était chouette à entraîner. Et puis, maintenant, ça se passe très, très bien. Voilà. Mais vraiment prendre son temps, c'est vraiment, je pense, la clé. Enfin, une des clés. Si j'ai bien compris, dans le fond, les premières séances, il n'y avait pas de contact. Il n'y avait pas notamment de jeu, rien. Fait que j'imagine les gens... Ça revient à l'erreur que tu disais de faire attention, de ne pas griller, de ne pas aller trop vite. Ça fait que ça se peut qu'on passe quelques séances sans dire, OK, on détache et let's go. C'est parti, on y va. Puis, je trouve ça vraiment cool que tu aies utilisé aussi, comme tu disais, un de tes chiens parce que, bon, la première répression est importante. Tu ne voulais pas risquer de faire comme, bon, on va voir comment il va se conforter. Puis tout ça. Puis, sa première essai, ça va être avec le chien qui va cohabiter pour toujours. Ah, wow. Fait que là, ça se passe bien. Ils sont capables d'y vivre ensemble. Ah, c'est merveilleux. Ils vivent complètement ensemble. Et puis, voilà, des fois, ça prend plus ou moins de temps. Là, par exemple, j'ai accompagné, pareil, des gens comme ça, mais ils avaient déjà un chien et ils en ont adopté une autre qui était censée être OK avec les congénères. Mais elle venait d'un pays étranger et elle est arrivée et en fait, elle n'était pas OK. Elle était OK avec les chiens sur place avec qui elle vivait, mais elle n'avait pas été habituée à voir d'autres nouveaux chiens. Donc, vraiment, ça a été compliqué parce qu'eux, ils n'ont pas pu habiter séparément. ils habitaient ensemble, donc ils ont dû faire toute cette gestion d'environnement avec des pièces séparées, ne pas partir en balade avec la même voiture. Ça a été tout un... Enfin, ouais, ça a été quelque chose en termes de gestion. Mais là, maintenant, ils peuvent les laisser tout seuls, enfin, les laisser ensemble quand ils sont présents. Ils arrivent à partager le même canapé, ils jouent ensemble et ça va beaucoup mieux, mais ça a pris du temps et c'est important de prendre ce temps. Oui, je trouve ça bien de dire, justement, ça doit être difficile, par exemple, de convaincre le client de prendre son temps. Là, c'est dans la deuxième situation, le deuxième cas que tu dis, bien, c'est plus difficile parce que là, les gens vivent, les deux chiens sont là, fait que tu ne peux pas dire, ah, bon, mais prenez ça, relax aujourd'hui, chacun va de bord puis ça va, non, non, toujours cette gestion-là, mais je trouve ça, je trouve ça doit être difficile parfois de convaincre le client de dire, ça paraît long, monsieur ou madame, mais je vous le dis, ça va payer au bout, au bout de la route, là, tu sais, on ne lâche pas puis, en tout cas, c'est intéressant que justement, tu nous parles d'un cas où, en prenant son temps, ça a été encore plus vite, finalement. Qu'est-ce que, bien, tu as vu ton domaine, c'est vraiment l'éthologie, qu'est-ce que l'éthologie nous apporte, tu sais, dans nos interventions, dans un contexte de foyer multi-animaux, comment ça peut nous aider? Oui, eh bien, par exemple, donc l'éthologie, vu que déjà, c'est la science du comportement animal, l'idée, c'est qu'on peut vraiment s'appuyer sur les études scientifiques qui sont faites sur le sujet. Donc, ça permet de se tenir au courant des avancées, par exemple, sur une question de comportement animal, canin, de manière générale, et puis aussi, ça permet de ne pas essayer des choses qui auraient été démontrées comme étant inefficaces, voire dangereuses en termes de conseils. Par exemple, dans le cadre de la cohabitation multi-chien, il y a eu, pendant longtemps, des conseils qui ont été donnés qui étaient de créer une sorte d'ordre, je mets des gros guillemets, de hiérarchie, par exemple, de nourrir Yuki avant pupus, de gratter Yuki avant pupus, de laisser rentrer Yuki, etc. Et en fait, il y a des gens qui se sont un peu penchés sur le sujet et qui ont montré qu'en fait, non, c'était plutôt dangereux comme conseil parce que ça créait des tensions entre les chiens et ça les amenait à avoir des comportements qu'ils n'auraient pas eus finalement, si ils avaient eu complètement le choix. Donc voilà, ça permet par exemple de lire ça et de se dire ah bah oui, effectivement, déjà on s'en doutait un petit peu, mais là vraiment, on sait qu'on ne va pas faire ça. Puis aussi, ça permet de mieux comprendre les dynamiques de groupe, le comportement social des chiens. Par exemple, cette histoire, tout à l'heure, on en parlait, que les chiots, ils ont vraiment une grosse appétence sociale pour la plupart, alors que les chiens plus âgés, non, ça c'est des études scientifiques qui le disent, donc du coup, ça permet vraiment de mieux comprendre tout ça. Oui, vraiment. Ah bah dans le fond, ça nous montre à quel point c'est important puis à quel point ça peut vraiment bonifier notre travail d'intervenant puis je crois que c'est vraiment important d'être capable d'aller piger un peu partout en tant qu'intervenant puis quand on travaille au niveau du comportement, il n'y a pas juste l'éthologie, mais il n'y a pas juste non plus l'analyse de comportement appliqué, c'est vraiment d'aller comprendre toutes les sphères puis de travailler aussi en collaboration avec ceux qui sont par exemple dans la médecine, c'est sûr qu'il y a ça aussi au niveau, j'imagine, tout ce qui est de cohabitation, on s'assure que tous les animaux de la maison sont en santé, sont corrects, il n'y a pas de... ça fait qu'il y a tellement beaucoup de choses puis je trouve ça intéressant d'avoir ton point de vue éthologique. Oui, ça c'est vraiment, ça me fait penser à j'ai eu dernièrement deux cas comme ça ou un cas où il y a un des chiens qui s'est mis à être très irritable et à pu s'entendre avec ses congénères et quand j'étais chez les gens, le chien il est venu contre moi, j'ai caressé un peu sa tête et j'ai senti que c'était très très chaud, j'ai regardé son oreille et vraiment son oreille elle était mais pleine de croûtes et de puf, enfin sa deuxième oreille était pareil et juste il avait une horrible otite et en fait il était très douloureux quoi et donc la première chose à faire, c'était bien sûr de dire écoutez, avant, enfin je vais vous donner des conseils mais la première chose ça va être d'aller chez votre vétérinaire parce que votre chien il ne peut pas bien s'entendre avec ses congénères et il est supporté s'il a très très mal aux oreilles. Non, puis c'est vrai que ça arrive, tu sais souvent j'imagine où on focus sur c'est un comportement visible qu'on voit on se dit bien il a changé de comportement fait qu'on fait venir quelqu'un à un comportement mais finalement le chien il a une douleur incroyable c'est sûr que si un autre chien accroche son oreille il est ouh c'est ça, exactement il n'en dure pas oui puis ça peut être des choses qui sont moins visibles il n'y a pas longtemps j'en ai vu un il paraît qu'il ne s'entendait plus très bien avec son congénère et là on attend des résultats mais par exemple il a pris du poids son poil a changé de forme donc ça, ça peut être aussi des signes de certaines maladies donc du coup il a fait un check-up chez son vétérinaire pour faire des prises de sang etc. voilà parce que c'est effectivement la base quand on a un doute et puis quand il y a un changement de comportement comme ça chez son animal c'est sûr si son chien il a toujours prédaté si votre chien il a toujours prédaté les poules et que vous achetez des poules et qu'il les prédate il n'y a rien de très étonnant là-dedans mais si votre chien il a toujours été très sociable avec les autres et qu'il s'est toujours entendu avec ses copains et puis d'un coup il ne s'est plus supporté les animaux de la maison là il y a a priori peut-être un petit tour chez le vétérinaire pour écarter toute cause médicale ouais ça fait que c'est toujours de faire un grand tour d'horizon puis je pense que c'est pour ça que on explique tout à nos clients comment c'est complexe surtout des cas de cohabitation où il faut prendre le temps de toutes poser ces questions-là puis en tout cas moi j'aime beaucoup je ne sais pas si toi tu aimes ça ces cas-là de cohabitation ou de multi-espèces ou en tout cas même quand c'est chien-chien ou tout ça moi je trouve que c'est tellement intéressant parce qu'il y a comme une grosse dynamique il faut prendre en considération plusieurs individus différents puis les humains en arrière de tout ça fait que c'est complexe oui je sais c'est sûr que c'est peut-être pas les cas à prendre quand on débute dans le milieu un jeune intervenant un canin dire ah oui il y a des gros problèmes dans ces deux chiens-là il y a des lésions ils se ramassent en clinique chaque semaine non peut-être pas mais de commencer comme tu dis peut-être l'intégration d'un nouveau chiot pour un chien qui est adulte mais qui est en forme de commencer à prendre de l'expérience comme ça aussi puis d'aller justement prendre en considération tous les aspects pour bien traiter ces cas-là fait que merci énormément Margot mon Dieu c'était tellement intéressant il me semble que je te parlerais pendant des heures je te poserais 200 000 questions mais merci à toi c'était super intéressant puis j'espère qu'on va se reparler bientôt sur le podcast fait que merci énormément puis à très bientôt pour tout le monde à très bientôt bonne soirée j'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter le podcast que j'en ai eu à l'enregistrer avec Margot abonnez-vous à la chaîne et commentez quels seraient les prochains sujets dont vous voudriez que l'on parle à la chaîne à la chaîne pour la chaîne Sous-titrage ST' 501